Ici se tient ce soir un événement exceptionnel. Sur ce pont, Morgane-Luc va tirer l'un des seuls feux d'artifice du Lot, de l'Aveyron du Tarn, du Tarn-et-Garonne ou encore du Lot-et-Garonne. La préfecture a donné son feu vert, il y a à peine 3 jours, pour allumer la mèche. Un feu attire beaucoup de monde. Et il faut des sites où on puisse canaliser et limiter avant tout le nombre de personnes. Et il y en aura sur les terrasses de café un peu plus... Justement sur les terrasses de cajars, bien installées au bord de la rivière du Lot, on se réjouit déjà de ce rendez-vous. La vie reprenne, donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on reprenne un peu. Moi, je suis plutôt partisan. On fera attention à ne pas se mettre les uns sur les autres. D'ailleurs, la municipalité a pris un ensemble de mesures sanitaires, comme ici, où 400 personnes sont attendues pour une paella géante. Tout le monde doit avoir un masque à l'entrée. Donc il y a 2 entrées. A chaque entrée, il y aura des masques pour les personnes qu'on n'a pas. Il y aura du gel hydroalcoolique pour se mettre un petit peu sur les mains avant l'entrée. C'est ça. Et les gens ne se déplacent pas, ils restent à table. Ils peuvent se déplacer avec le masque. Une soirée avec gestes barrières, distanciation et masques obligatoires, aussi bien sur les berges du Lot que sur les hauteurs de la commune. Les Cajarcois sont habitués maintenant, depuis le mois de mars. Les touristes, on va voir. On espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, mais on sera là pour contrôler. Autant de contraintes afin d'oublier quelques instants le coronavirus et profiter pleinement des 8 minutes de spectacle offerts dans le cadre somptueux de Cajar. Sous-titrage ST' 501